Musique Quelle a été ta pire bêtise depuis que tu es née ? C'est quand j'ai coupé les moustaches de mon chat ? Ben, j'ai coupé les moustaches et il a couru partout. Papa l'a remarqué, il m'a puni. Mais tu n'avais pas réfléchi avant ? Ben non, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu longues. Et ton chat, il t'aime bien maintenant ? Ben oui, mais après il s'enfuit. Hier soir, j'avais touché aux prises et du coup, moi je ne savais pas si j'allais m'électrocuter. Mais pourquoi tu as fait ça ? C'était juste parce que, juste un signe et que je m'ennuyais. Quelle a été ta plus grosse bêtise ? Casser la déesse de ma soeur, faire tomber l'eau du bouquet du poisson rouge. Que j'ai cassé le manche de la casserole et qu'on ne pouvait pas le remettre. C'était la casserole préférée de maman. J'ai fait tomber le sapin de ma mamie à Noël. Je l'ai fait tomber, je l'ai poussé. Qui c'est la mamie ou le sapin ? Moi. Quel genre de bêtise tu fais sinon à la maison ? Ben je tape. Et tu tapes qui ? Ben mon frère. Ben pourquoi tu le tapes ? Parce qu'il est méchant. Alors est-ce que tu es puni quand tu tapes ? Des fois, des fois je ne le dis pas, des fois il ne le dit pas. Aussi des fois je menace. C'est-à-dire ? Ben je lui dis, il ne le dit pas sinon je le tape. Mais là ils vont le voir à la caméra ? Ouais mais je tape moins souvent depuis. Ah oui déjà c'est un peu moins, ouais d'accord. Beaucoup moins. Il est plus gentil. Quelle punition il faut donner aux enfants ? Chez moi c'est qu'on doit désherber le jardin et du coup on enlève tous les cailloux minuscules. Il faut qu'il reste dans sa chambre pendant une heure et après il revient et il s'excuse. Si il nous enferme dans notre chambre, interdit de goûter surtout. Ah interdit de goûter ça ça marche ? Oui. Surtout pour les gourmands. Quand papa il osse la voix très fort ça me fait peur. Il a une grosse voix papa ? Moi c'est privé de console, dans ma chambre à recopier, je suis sage 100 fois. Copier ou copier ? Copier. Comment se faire obéir ? Il faut dire gentiment, est-ce que tu pourrais mettre le couvert s'il te plaît ? Et si c'est dit gentiment, l'enfant obéit ? Pas trop des fois ça marche pas. Crier c'est pas la meilleure façon d'expliquer aux enfants comment il faut se comporter et comment il faut se tenir. Est-ce que crier ça sert pour se faire obéir ? Ouais. Ça marche ? Ouais. Sur toi ça marche ? Mon père quand il nous dit désherber le jardin, il dit gentiment, après il crie direct. Et là ça marche ? Oui. Et quand il crie pas ça marche pas ? Non. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas sévère. Est-ce que tu es plus sage à l'école ou à la maison ? À l'école. Mais pourquoi ? Il faut respecter les adultes, on est avec les amis, l'école c'est fait pour apprendre, pas taper, punir. Et la maison alors c'est fait pour se déchaîner alors ? Bah un peu, vaut mieux se déchaîner à la maison qu'à l'école. À l'école je fais pas trop de bêtises à la maison un petit peu. Et pourquoi ? Est-ce que tu es plus sage à l'école qu'à la maison ? Les deux. Je fais des bêtises à l'école et à la maison. Est-ce que tu es plus sage à l'école ou à la maison ? À l'école. Pourquoi ? On a du travail à faire et du coup ça nous calme. Il faut vous donner du travail à la maison. Beaucoup de travail. Est-ce que tu es plus sage à l'école ou à la maison ? À l'école. Pourquoi ? Parce qu'après, imaginez-vous faire une bêtise à l'école, après ils vous mettent un mot et après j'aurai encore une punition à la maison. Alors que si tu fais des bêtises à la maison, c'est une seule punition, t'es pas puni à l'école. Oui. Donc vaut mieux faire des bêtises à la maison. Je préfère mieux, moi. J'ai tout ce pire, estrutise à l'école ? J'ai enfin sur Scary. J'ai tu��-je convencule cette haine. Je vais y aller faire des bêtises à l'école ou aux ... seated. 구독 et conferrées pour les bêtises